Alors que la guerre de Sétan s'achève, l'Empire britannique sort grand vainqueur sur tous les plans et sa domination est de plus en plus hégémonique. Les 13 colonies d'outre-Atlantique attendent des avantages en récompense de leur participation active à la guerre, notamment contre les Français qui contrôlaient jusque-là une immense portion de territoire en Amérique. Mais Londres, qui a cher payé sa guerre, interdit dès 1763 de fonder de nouvelles colonies. Elle rétablit même le système exclusif qui interdit de commercer avec d'autres partenaires que la métropole. Tout cela, bien sûr, sans consulter les colons. Cette attitude autoritaire de la couronne anglaise est mal ressentie, et l'attention ne cesse de menter. Les incidents se multiplient, sans empêcher Londres d'accumuler les maladresses. En 1774, un congrès continental rassemble des délégués des 13 colonies. Craignant la répression, ils forment des milices. Et c'est ainsi qu'éclate l'embuscade de Lexington, le 19 avril 1775. Des miliciens de Boston interceptent une colonne britannique venue détruire leur dépôt d'armes. Et les hostilités éclatent avec elles. Un mois plus tard, le congrès continental nomme le virginien George Washington général en chef, avec l'espoir de concession du gouvernement anglais. Mais c'est peine perdue. L'imprévu s'impose, et la déclaration d'indépendance est proclamée le 4 juillet 1776. La révolution américaine menant à la reconnaissance de l'indépendance du pays est lancée. Si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez déjà que nous allons traiter de ce sujet, mais à travers un regard français. Car oui, la France, et une bonne partie de l'Europe, on l'oublie trop souvent, vont être impliquées dans cette révolution. Mais alors, pourquoi ces pays vont s'engager dans une guerre d'indépendance à l'autre bout du monde ? Et quel a été l'impact réel de cette implication ? Eh bien, c'est le sujet du documentaire d'aujourd'hui. Si on observe le contexte français dans les années 1770, la pensée est plutôt à la rémission. Louis XV a perdu la guerre de 7 ans, et avec elle, l'espoir d'hégémonie française. Cependant, à ses yeux, l'essentiel est toujours là. Les frontières européennes et les îles à sucre des Caraïbes sont sécurisées. Tout va changer avec l'arrivée au pouvoir, en 1774, de son successeur, Louis XVI. Ce dernier va nommer Charles Gravier, le comte de Vergennes, aux affaires étrangères. Cet homme est partisan d'un équilibre européen dans lequel il voit la France comme arbitre. Mais pour cela, il doit rélever un défi de taille. Réduire l'influence anglaise sans déclencher une guerre en Europe. C'est surtout de lui dont nous allons parler côté français, car en réalité, il mène la barque. Louis XVI est encore un petit peu inexpérimenté et âgé de seulement 22 ans. L'idée de priver l'Empire britannique de ses colonies américaines semble évidemment un moyen idéal d'y parvenir. Il dira d'ailleurs, « La Providence a marqué ce moment pour l'humiliation de l'Angleterre. » Le projet va vite trouver un soutien chez les marins, mais aussi chez les financiers, les aventuriers, ou militaires en mal d'aventure, et chez les idéalistes et penseurs des Lumières. On pourrait d'ailleurs facilement être tenté de se dire qu'un sentiment de revanche après l'humiliation de la guerre de Sept Ans joue aussi son rôle. Mais en réalité, ce dernier est minime. L'anglophobie à Versailles est toute relative. Si, si, je vous l'assure. Contrairement au peuple et à Vergennes en premier lieu, ça, c'est vrai. La jalousie commerciale et les idées défendant la liberté des colonies face à la tyrannie, répandue par des hommes comme Diderot ou Benjamin Franklin, ont sans doute joué une part bien plus grande. Vergennes et Louis XVI n'engagent cependant pas la France immédiatement. Ils veulent s'assurer en premier lieu de disposer d'une marine crédible qui a un sérieux retard sur la Royal Navy. Il faut ensuite s'assurer du soutien espagnol. Ce dernier est en principe garanti par le pacte de famille entre les branches françaises et espagnoles des Bourbons. Mais cet accord a déjà entraîné l'Espagne dans la guerre de Sept Ans à ses dépens, ce qui la rend forcément méfiante. Enfin, la France veut surtout attendre de voir comment les Américains se défendent. Beaucoup au gouvernement, notamment du côté financier, sont très méfiants. On prévient le roi. Je cite « Le premier coup de canon conduira l'État à la banqueroute ». Il faut même souligner ô combien l'alliance entre la France et le Congrès américain serait contre nature. Washington s'est illustré contre les Français durant la guerre de Sept Ans et Louis XVI représente le roi absolu à l'opposé des idées républicaines américaines. Ces derniers d'ailleurs, ils ne sont pas forcément tous favorables d'une alliance avec les millières. Même si un sentiment de sympathie pour la culture française est apparu après la guerre de Sept Ans et la fin de la menace sur les colonies, les colons protestants méprisent pour beaucoup l'Hexagone, perçu catholique, immoral et despotique. Si l'on regarde maintenant au-delà des frontières nationales, nous l'avons mentionné dans l'introduction, d'autres pays vont être concernés par cette guerre. La France de Louis XVI n'a pas une ambition napoléonienne. Elle préfère servir des alliés pour garantir un équilibre global plutôt que de le déstabiliser au nom de prétentions. Vergène va faire un travail inestimable de diplomatie pour gagner le soutien de l'Espagne. Puissance européenne bien loin de son âge d'or, elle dépend de ses colonies et de son commerce. La récupération de points stratégiques comme Gibraltar ou la Floride est mise sur la table. Et il en faut des promesses juteuses car les Espagnols n'ont pas vraiment intérêt à encourager une rébellion d'une colonie dont le succès pourrait s'avérer contagieux. Enfin, un autre belligérant va entrer dans la danse aux côtés des alliés, mais un petit peu plus tard. Il s'agit là plutôt pour eux de faire respecter la liberté de commerce mise à mal par la Navy. Et c'est ainsi qu'au fil des années, trois puissances européennes non négligeables vont s'opposer à Londres au profit des insurgés. Quand on regarde la conclusion de la guerre et les belles victoires de Yorkton ou Chisapique, puis que l'on observe l'état des forces de Versailles avant-guerre, on se dit aisément que ce n'était pas gagné d'avance. À la sortie de la guerre de 7 ans, la puissance militaire française est en crise. Plus morale que matérielle d'ailleurs. Mais d'immenses leçons techniques ont été tirées. Nous pouvons citer l'adoption du système Griboval pour l'artillerie, du fusil modèle 1777, mais également des réflexions tactiques sur l'ordre mixte. En 1775, l'armée aligne autour de 130 000 soldats. Et il faut savoir que c'est immense si on compare aux 45 000 dont dispose Londres dans tout l'Empire. Mais naturellement, c'est vers la marine qu'il faut porter notre attention dans ce conflit au-delà de l'océan. La marine royale a été ressuscitée par les réformes de Choiseul et du ministre Sartine. Le moral et l'efficacité de la royale comme on l'appelle ont nettement progressé. Et elles disposent surtout dès 1779 de l'appui de la flotte espagnole. Pas de quoi égaler la Royal Navy, supérieure dans tous les domaines, notamment dans la qualité des équipages et des capitaines. Mais de quoi rivaliser et c'est déjà pas mal. Afin de ne pas déclencher la guerre trop tôt, Vergen approuve seulement pour commencer une aide matérielle et financière. Un million de livres, auxquels s'ajoute un autre million en provenance d'Espagne, sont alloués afin de livrer des armes et des équipements. En 1777, sont livrés à Portsmouth des vêtements pour 30 000 hommes, 4 000 tentes, 30 000 excellents fusils Charleville avec sa très appréciée baïonnette que les américains découvrent. 194 canons de 4 livres, 27 mortiers, près de 13 000 obus et 50 000 boulets et surtout 10 tonnes de poudre. Cet apport concret s'incompagne d'une aide plus indirecte, dira-t-on. Versailles laisse plusieurs officiers rejoindre l'armée de Washington qui manquent cruellement de cadres. Alors oui, Lafayette en est l'exemple le plus connu mais il n'est pas le seul. Les armes reçues permettent d'ailleurs sûrement aux américains de remporter la victoire de Saratoga en septembre et octobre 1777. Cette victoire change tout. Elle relance les espoirs très compromis après une série de revers dont la fameuse Bunker Hill deux ans plus tôt et convainc Vergennes à s'engager ouvertement. La France reconnaît les Etats-Unis le 6 février 1778 et Londres déclare la guerre le 17 mars. Il est temps de plonger dans le récit de cette guerre. Je suis sûr que vous avez déjà l'image des batailles qui font rage sur le continent américain. Après tout, c'est bien eux qui se révoltent. Mais saviez-vous qu'en réalité, cette guerre gagne vite des allures de guerre de 7 ans avec des affrontements partout autour du globe ? Non, cette partie est beaucoup moins connue. Car en effet, Vergennes sait pertinemment que Londres a les armes pour mater la révolte américaine. Il veut donc gêner l'Angleterre et l'empêcher d'envoyer des renforts outre-Atlantique. La France va donc mener une guerre quasi mondiale pour forcer la Royal Navy à diviser ses escadres. Manche, Méditerranée, Afrique, Antille, Inde, la flotte britannique est puissante mais pas magicienne. L'Europe reste bien évidemment sa priorité pour bloquer les convois français partant pour l'Amérique et empêcher un débarquement en Angleterre. Mais aussi pour défendre ses positions en Méditerranée, menacées par l'Espagne et contenir les Hollandais. Tout cela l'empêche de bien couvrir les Antilles et l'Afrique où les Français commencent à multiplier les prises. Et bien sûr, les gènes également aux Etats-Unis eux-mêmes où la logistique française se déploie petit à petit. S'ajoute à cette guerre mondiale un appui direct aux insurgés déployé en deux grandes phases. Une première, dirigée par le très contestable destin entre 1778 et 1779 depuis les Antilles est un cuisant échec qu'heureusement les Anglais n'exploitent pas. La seconde comprend l'envoi de 6000 hommes menés par Rochambeau le 2 mai 1780 et la flotte de De Grasse qui part de Brest l'année suivante en mars. Et nous allons d'ailleurs nous attarder sur leur action cruciale à Yorkton où la victoire finale le 19 octobre 1781 va pousser les Britanniques à jeter l'éponge. ... Posons un peu de contexte. Nous sommes en 1781 et les compteurs sont plutôt défavorables à la coalition franco-hispanoh-américaine. Depuis 5 ans, Londres se bat contre les insurgés. Rejoint il y a 3 ans par les puissances européennes. Et ils s'en sortent plutôt bien. Ils repoussaient les Français commandés par destin blessés lui-même lors des opérations. Le 22 août 1778 devant le port de Savannah. Le 12 mai 1780, ils avaient capturé le port de Charleston avec 5300 de ses défenseurs, 311 canons et la quasi-totalité de la petite Continental Navy, ancêtre de l'US Navy. C'est un désastre pour une armée à cours d'hommes et d'armes. La situation s'est encore aggravée le 16 août à Camden par la défaite du général Gates qui perd la moitié de ses 4000 hommes en affrontant les 2100 professionnels du général Cornwallis. Cet ancien de la guerre de 7 ans, membre de la chambre des Lords, est l'un des principaux officiers en charge de la guerre en Amérique. Il se révèle être un excellent tacticien et bat régulièrement les Américains dans ces dernières années. Une lueur d'espoir est bien asparue le 11 juillet avec l'arrivée des 6000 français. Sous les ordres de Jean-Baptiste Donatien de Wimmer, comte de Rochambeau, ce vétéran de la guerre de succession d'Autriche et de la guerre de 7 ans. Cette force devait compenser et aider à prendre New York. Mais ils ont débarqué bien plus au nord, à Newport, et il reste l'arme au pied. Je vous le dis, 1780 aurait pu être fatale à l'Alliance, mais leur ennemi en a guère profité. Les Britanniques se déchirent. A Londres, où le gouvernement fait face à une opinion et une opposition hostile à cette guerre interminable et qui commence à être très coûteuse, mais aussi sur le terrain. A l'amirauté, on se débat pour trouver des amiraux compétents. Les meilleurs sont déjà en Europe, en Inde et dans les Antilles. Et il ne reste plus que Arbutnot, cet homme âgé, pas moins de 69 ans tout de même, indécis et surtout un soutien réticent du général Clinton, commandant en chef en Amérique. D'ailleurs, ce dernier ne s'entend pas très bien non plus avec son second, Cornwallis, sur la stratégie à suivre. Clinton voudrait fortifier des points d'appui sur la côte, puis, à partir d'une base arrière située dans la baie de Chesapeake, forcer Washington à une bataille décisive visant Philadelphie, la capitale. Mais le vainqueur de Camden n'a pas l'intention d'obéir. Après tout, c'est lui qui gagne les batailles depuis trois ans. Lancé à la poursuite du général Green qui commande la dernière armée américaine au sud, il la bat à Guilford Courthouse le 15 mars 1781. Mais il subit de telles pertes qu'il a laissé échapper et doit retourner sur la côte. Il propose de là de porter la guerre au nord dans la riche province de Virginie, laissant ainsi les américains récupérer tranquillement le terrain perdu. Il joint son armée à celle de Clinton, vouée originellement à la construction de la base arrière dans la Chesapeake. Le 20 mai, à Petersburg, les deux armées font leur jonction, portant les effectifs à 6 000 soldats. Le général anglais veut coincer l'armée de Lafayette dont l'armée de 3 000 hommes défend richement. C'est alors que Rochambeau reçoit un courrier de l'amiral de Grasse qui se dit prêt à intervenir pendant l'été. Formé à 11 ans chez les chevaliers de Malte, François-Joseph-Paul, comte de Grasse, est entré à 17 ans dans la marine royale. Son expérience de la guerre de succession d'Autriche et sa compétence lui ouvrent le commandement. Il s'est battu à Ouessan, dans les Caraïbes puis Guichennes, bref, un bon élément. Rochambeau invite donc Washington à discuter le 22 mai. Les deux hommes conviennent de profiter du soutien de l'escadre pour attaquer New York ou, à défaut, de tenter une intervention dans la baie de Chisapique. C'est en réalité directement pour cette deuxième option que le français opte. Il n'est pas vraiment serein à l'idée d'attaquer un Clinton bien retranché dans New York. Malgré le siège qui se prépare devant la ville, il confirme le plan de Chisapique dans un courrier envoyé à De Grasse et quitte Newport le 9 juin. Un mois plus tard, il fait sa jonction avec les Américains au nord de New York. Pendant que l'armée marche, De Grasse navigue. Le 22 mars, il a quitté Brest avec 150 navires. Après quelques succès dans les Caraïbes, notamment devant Fort Royal et lors de la prise de l'île de Tobago, il rejoint l'administrateur espagnol des Caraïbes, Francisco Saavedra. Ce dernier joue un rôle important. Ses navires vont fixer les navires britanniques dans les Antilles et il lève même des fonds pour la solde des troupes françaises. De Grasse, qui a retenu les leçons de l'échec destin et sur la demande de Rochambeau, choisit de frapper la Chisapique. Il appareille le 13 août de la Havane avec 26 vaisseaux, 5 frégates et 3200 soldats sous les ordres de Saint-Simon. Le lendemain, Rochambeau apprend la nouvelle et il se précipite dans l'attente de Washington pour le prévenir. Ce dernier n'est pas aux anges. Le français a choisi Chisapique sans le consulter. Mais Washington n'est pas fou. Il sait que le sort en est jeté. Il ravale sa rancœur et redirige toute la journée des ordres. Il en faut des ordres car l'opération qui s'improvise alors est d'une complexité redoutable. Coincé Cornwallis implique de coordonner les mouvements de 6 acteurs de 2 nationalités différentes. A terre, nous avons les corps américains et français de New York, ceux de Lafayette et ceux de Von Steuben en Virginie. En mer, l'escadre de De Grasse qui remonte les Antilles et celle de Barras descendant de Newport où Rochambeau avait laissé l'artillerie de siège. Il suffit qu'un seul manque à l'appel le jour J et le tour est manqué. Cornwallis qui s'est épuisé à poursuivre Lafayette est rappelé à Chisapique pour installer une base. Il concentre ses forces le 2 août à Yorkton. Pour Laurie Clinton assiégé dans New York, on fait construire des boulangeries. Vous en conviendrez, c'est un signe irréfutable que les français comptent rester. Et au final, on décampe le 19 août, Cap au sud. Pendant ce temps, Lafayette organise une défense près de Williamsburg destinée à contenir Cornwallis, toujours inconscient du danger. Les anglais ne sont pourtant pas entièrement dupes. L'amiral Hood est lancé depuis les Caraïbes à la poursuite de Degrasse. Mais plus rapide, il le double sans le savoir. Ne trouvant rien dans la baie le 25 août, il se dirige vers New York où il arrive trois jours plus tard. Il s'y place sous les ordres de l'amiral Grave, le successeur d'Arbutnot. Mais à eux deux, ils ne combinent que 20 vaisseaux. Apprenant alors que Rochambeau et Washington marchent vers le sud et que Barras vogue pour les rejoindre à Yorkton, ils comprennent tout. Mais les anglais sont épuisés après une chasse éreintante dans l'Atlantique et ils ne sortent du port que le 31 août. Beaucoup trop tard. C'est tout juste la veille que De Grasse a débarqué les soldats de Saint-Simon qui renforcent Lafayette et referment le piège sur Yorkton. Il reste cependant à Grave une chance ultime de desserrer le piège fatal. Le 5 septembre à 10h, il se présente à l'entrée de la Chisapique et surprend complètement De Grasse. Une partie de ses équipages sont à terre et il ne peut même pas rappeler quelques vaisseaux laissés en sentinelle plus loin. De plus, la marée est contre lui et la ligne anglaise est déjà bien formée. Il pourrait se contenter de défendre la baie mais ça serait abandonné par race qui arrive à une capture certaine. Lui et toute l'artillerie de siège. A midi, profitant de la marée, les français partent au combat. La chance va clairement tourner de leur côté d'ailleurs. Un haut fond oblige les anglais à virer de bord à 14h laissant le temps aux français de former sa ligne. et surtout reléguant Hood de loin le meilleur tacticien à l'arrière-garde plutôt qu'à l'avant. La canonnade débute à 16h05 entre les deux avant-gardes et les français favorisés par le vent prennent le dessus. Grave commet une bourde pour ne rien arranger. Ses signaux confus indiquent à la fois d'approcher au plus près l'adversaire mais sans rompre la ligne ce qui en théorie interdit à Hood de secourir l'avant-garde copieusement matraqué. A 18h la nuit tombe et le combat s'interrompt petit à petit. Chacun se replie pour penser ses plaies. Grave compte 5 vaisseaux gravement dommagés. 336 marins morts et blessés contre à peine 200 en face. Et c'est un score très inhabituel il faut le noter vu la supériorité avérée des artilleurs britanniques. De plus Degrasse n'a que deux vaisseaux à réparer accentuant encore sa supériorité numérique dans la région. La bataille est gagnée pour les français il n'y a aucun doute là-dessus. Après trois jours d'observation Grave retourne à New York s'abordant même un navire condamné en partant. Degrasse reste maître de la baie où Barras peut se glisser. Plus rien ne peut sauver Cornwallis. Washington et Rochambeau arrivent le 14 septembre. 7200 soldats dont 2200 allemands sont assiégés par environ 9000 américains et 8500 français. La suite n'est en réalité qu'une formalité. Le 30 septembre Cornwallis évacue ses défenses extérieures. Le 6 octobre le génie commence à creuser une première tranchée devant un défenseur miné par la dysenterie et la faim. Le 9 les 20 grosses pièces de siège apportées par Barras ouvrent le feu. Le 14 français et américains enlèvent deux des redoutes qui défendent le camp fortifié par un très bel assaut coordonné. Comprenant que les renforts promis de New York arriveront trop tard Cornwallis tentent une fuite par la mer dans la nuit du 16 au 17 mais même le ciel semble du côté américain. Une tempête soudaine l'en empêche. Le matin du 17 un drapeau blanc est tissé et ce n'est pas celui des français. Les pourparlers durent jusqu'au 19 où à 14 heures les vaincus défilent en ordre vers la captivité. Pour 7247 soldats et 840 marins de sa majesté la guerre est terminée. Ces derniers refusent de saluer Washington mais le font face aux français. Mais qu'importe l'américain remporte un butin énorme 8000 fusils 243 pièces d'artillerie des tonnes de marchandises et tout ça pour un coup très léger 88 tués et 301 blessés contre en comparaison 309 morts surtout de maladie et 600 blessés côté anglais. Quand Grave revient enfin le 24 octobre avec 7000 soldats il n'y a plus rien à sauver. Après avoir fait ce récit il est important de se poser quelques questions. Pourquoi les alliés ont-ils été vainqueurs en fin de compte ? Quel a été l'apport concret des français et a-t-il été décisif ? Les français n'interviennent que très peu directement. Destin n'a eu aucun impact si ce n'est négatif et Rochambeau en bon militaire ne cherche pas à tirer la gloire sur lui. Il se place en auxiliaire de Washington et ne joue à part que judicieusement lorsqu'il décide de la taxe sur Shizapik. Ne nous trompons pas la France apporte aux américains ce qu'il leur manque de plus les armes les cadres et l'argent et surtout la poudre. L'apport de poudre est capital faute d'industrie les américains n'en produisent que très peu et finalement la France va leur fournir 90% de leur poudre apport vital et décisif. Enfin les français apportent le plus puissant soutien maritime sans lequel rien n'est possible. Difficile aujourd'hui de croire que la petite canonnade de Shizapik a décidé d'une guerre qui a accouché de l'actuelle première puissance mondiale. Il faut enfin conclure sur l'apport immatériel le moral. L'espoir de voir l'arrivée française donne aux généraux américains la force de sauver leur milice et de tenir en respect les partisans d'une négociation avec Londres sur les premières années de l'insurrection. Le journaliste américain Tom Shatman souligne d'ailleurs amèrement à quel point ses compatriotes ont la mémoire courte. Il explique dans son ouvrage How the French Saved America que oui tout le monde connaît Lafayette mais c'est à peu près tout. Le très modeste maréchal de Rochambeau a d'ailleurs été bien plus crucial que Lafayette mais les gesticulations d'après-guerre pour marquer les esprits ne l'intéressent pas et il est totalement tombé dans l'oubli. Le musée de Yorkton fait correctement mention du rôle des français mais ça ne va pas beaucoup plus loin outre-Atlantique. Les américains dont seulement 25% de la population a un passeport ne s'intéressent décidément ni au passé ni à l'extérieur. Il faut noter tout de même qu'en abordant en 1917 le sol de France à la tête des troupes américaines le général Pershing s'est quand même écrié Lafayette nous voilà tout n'a peut-être pas été oublié. La capitulation de Yorkton brise l'élan britannique. Le prix payé commence à devenir exorbitant pour une colonie certes importante mais qui ils en sont sûrs ne rompra jamais vraiment avec eux. La vision de Londres est la suivante. L'amitié franco-américaine est de circonstance mais une fois la guerre finie la France ne pourra pas leur être d'une grande utilité contrairement à l'Empire britannique qui reste leur partenaire commercial numéro 1 et on peut dire qu'ils ont vu plutôt juste sur ce point. De plus en 1782 le premier ministre Lord North doit démissionner et son successeur Lord Shelburne hostile à l'intervention depuis 1775 peut négocier. En plus la Navy qui a perdu une bataille certes reste bien dominante sur les alliés elle reprend le dessus grâce à ses victoires des Saintes et de Gibraltar atout de poids pour des négociations. Les pourparlers vont aboutir par la signature des traités de Paris et de Versailles en 1783. Vergène et la France sont vainqueurs nous pouvons le dire isolant Londres petit à petit par un subtil réseau d'alliances il peut négocier avec Londres sans les froisser pour éviter une guerre de revanche. Mais tout cela a un prix. Alors pour conclure déjà avec tout ça les Américains doivent-ils leur indépendance à la France ? Eh bien à priori non l'aide française a permis l'indépendance oui au tournant des années 1780 mais en réalité les colonies auraient fini par la gagner tôt ou tard avec ou sans combat à l'image du Canada par exemple en 1867. En revanche sans la France le processus aurait été sûrement bien plus long il se serait éternisé en guérilla militaire ou en combat politique. En fait l'aide française a surtout permis aux Etats-Unis d'apparaître immédiatement comme un pays à part entière avec une large reconnaissance diplomatique et l'intervention de Versailles a métamorphosé une bande de rebelles fiscaux en représentant d'une république idéale et prise de liberté. Et ça ce n'est pas rien. En accélérant le destin de l'Amérique Louis XVI a peut-être également hâté celui de la monarchie française. Nous pourrions faire un documentaire entier sur le prix de la victoire au Nouveau Monde mais je vous devine déjà bien rassosier pour le documentaire alors nous allons faire très court. L'existence des Etats-Unis est garantie et leurs frontières fixées par rapport au Canada. Tant mieux pour les Américains mais quels bénéfices en gagne la France ? Les quelques succès militaires restaurent le prestige de l'armée française mais il ne faut pas oublier qu'il reste dans l'ombre de nombreuses autres défaites. La France a enfin fait preuve de modernité dans une perspective de guerre mondiale. Les campagnes de Suffren en Inde permettent de contrebalancer la mésaventure antillaise. Quelques extensions des bases marchandes en Inde et du droit de pêche à Terre-Neuve récupération de la base de Dunkerque à 100% mais bon tout cela reste un maigre butin non ? Commercialement Londres est à peine ralenti dans son hégémonie. conformément aux accords de 1778 la France ne revendique pas la Nouvelle France à nouveau ni les quelques territoires occupés aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le peuple français est frustré et les alliés aussi. L'Espagne récupère Minoark et la Floride mais pas Gibraltar son but premier et les provinces unies elles et bien elles sont encore plus déçues. Elles n'obtiennent aucun avantage et doivent même céder un comptoir aux Indes. Le résultat valait-il le millier de livres dépensés l'équivalent il faut le dire de deux années de recettes fiscales du royaume et le montant 5 à 6 fois plus élevé de dettes accumulées suite à la décision de ne pas utiliser les impôts pour financer la guerre ? Et bien difficile à dire. Quoi qu'il en soit beaucoup disent que l'incessante spirale descendante des finances françaises conduisit au début de la révolution française ? La monarchie des Bourbons hypothèque son avenir mais l'Amérique sera libre. Je vous remercie pour votre attention sur ce documentaire j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur les séries existantes et sur d'autres documentaires. D'ici là que l'histoire soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada